Gout morgan à l'hiden et les titres d'aujourd'hui est-ce que nous n'avons pas de rivek'a Batshara Rachel Rachel Batshara Chaim et le Bane Shalom Nuski Zahrabat Mazak Tov, 6.49 B'yakov B'en Blanche Chajaj Si vous souhaitez aussi déjeuner une prochaine étude de Mishnah Contacted 5 Minutes Eternel Nous étudions Baba Vatra Perik B'et Mishnah Yud M'arrikin et ha-mishra min ha-yarak Ve-et ha-krishin min ha-betzalim Ve-et ha-chardal min ha-dvorim Rabbi Yossi m'attir ve-chardal On continue à l'alachot Les restrictions que j'ai d'utiliser ma propriété Lorsque je risque de nuire à mon voisin Avec 3 nouveaux cas de figure M'arrikin et ha-mishra min ha-yarak Il faut éloigner le routoir des légumes C'est-à-dire D'abord un routoir c'est quoi ? Genre comme si moi je sais bien parler le français C'est pas vrai, j'ai regardé Wikibédia Pour le lin Lorsqu'on veut fabriquer Lorsqu'on veut prendre le lin Transformer les graines ou les tiges de lin En tissu On commence par faire macérer les tiges de lin Dans ce qu'on appelle un routoir Ça se dit faire rouir le lin Et le procédé s'appelle le rouissage Le rouissage Et donc on a ce routoir En fait c'est le bassin dans lequel on fait macérer le lin Qui dégage des odeurs un peu fortes Et si on a ce routoir à proximité A proximité de légumes plantés Alors on va abîmer les légumes Les légumes ils vont poser avec un goût désagréable Et de ce fait Lorsque mon voisin a déjà planté des légumes J'ai le devoir de ne pas approcher le routoir jusqu'à la dernière limite A la clarté de 50 amas 50 amas c'est rapporté dans le 27 octobre C'est au nom du Nimukuricef 50 amas D'accord ? Ça c'était pour la première Première alakha Deuxième alakha Le barthéon Le barthéonora traduit Donc le poireau Comme en jenna on mange le carti Quel que je comprends du rambam Ça sort comme ça Que lorsque mon voisin fait pousser des oignons Alors si je mets à proximité maintenant des poireaux Mes poireaux vont puiser toutes les forces des oignons Tout l'arôme Tout le côté un peu piquant et parfumé de l'oignon Les poireaux vont lui chipper tout ça Et donc étant donné qu'il était là le premier Je lui cause un dommage si je mets des poireaux à sa proximité Veta khardal minat vorim Khardal c'est comme en hébreu et comme en arabe Khardal c'est la moutarde Donc mon voisin est apiculteur Il a des ruches d'abeilles Et si jamais je vais moi planter maintenant Des graines de moutarde à proximité On va avoir un problème Les abeilles vont venir butiner la moutarde Et la moutarde c'est quelque chose de piquant Alors là il y a un petit problème Le barthéonora n'explique pas comme rachis J'ai remarqué comme ça quoi C'est à dire quand j'étudie un rachis J'ai compris que les abeilles vont butiner ces graines piquantes Et ensuite pour se calmer la bouche Elles foncent prendre, manger leur miel Donc vous imaginez bien La récolte de miel va être réduite à cause de ma moutarde Tel que je comprends du barthéonora J'ai plus l'impression que le barthéonora explique ça différemment Qu'en fait le miel va sortir un petit peu piquant Un peu, d'accord ? Un goût pas agréable Donc en tout cas, ça revient au même Concrètement, les graines de moutarde vont nuire aux abeilles Donc j'ai le devoir d'éloigner de nouveau 50 amas Ça c'est rapporté de nouveau par le même Tosso Shum Tov C'est surtout ça le cas rapporté initialement En tout cas, donc on a 3 cas de figure On les retient On a le routoir des légumes Les poireaux des oignons Et les graines de moutarde des dvorim des abeilles Et Rabi aussi m'attire les khardals Rabi aussi, lui, n'est pas d'accord d'interdire le khardal De m'interdire de planter des graines de moutarde à proximité des abeilles Pour quelles raisons ? Alors là, accrochez-vous un peu On va rapporter d'abord la raison simple Et en fait la raison plus profonde Qui va demander un petit peu d'approfondissement La raison simple, elle est comme ça Elle est que finalement Toi tu veux m'interdire de mettre ma moutarde Parce que tu as déjà tes abeilles Mais tu oublies quelque chose Tes abeilles, quand elles vont venir butiner chez moi Elles vont se mettre aussi à me manger un petit peu À me faire perdre un peu de mes graines Un peu des pétales de moutarde Elles vont abîmer mes plantations de moutarde finalement Donc, l'un dans l'autre C'est vrai que moi je vais te causer un hommage Mais toi aussi tu me causes un hommage Donc C'est comme ça, elle va rapporter le Lachan dans la Gemara Jusqu'à ce que tu me dis D'éloigner ma moutarde S'il te plaît, commence-toi d'abord par éloigner tes abeilles Donc si tu veux Tu les écartes de 25 Et moi je les écarte de 25 Mais en tout cas toi, tu ne restes pas planté là À la limite, et puis moi j'ai le devoir de m'éloigner Étant donné que toi aussi tu me causes un hommage D'accord ? C'est l'avis général rapporté dans la Vraïta Selon Abiyusi Et en théorie, on a fini la Mishnah Et d'ailleurs, je vais vous acquitter d'abord Je vais m'acquitter d'abord du devoir de finir la Mishnah Et puis après on va mettre un zoom Sur la Mishnah de demain On va introduire une notion Et on la reprendra ensuite un petit peu mieux demain On commence à voir avec la Mishra Donc la Mishra, c'est le fameux Attendez, je le relis quand même Le fameux routoire Le bassin dans lequel on fait macérer On fait rouir le lin A Mishra Makom Shechorim Bopishtan L'endroit, le lieu Où on fait macérer le lin Et donc, puisqu'il y a des odeurs un petit peu acides, fortes Qui se dégagent Elles abîment, détériorent les légumes Qui sont plantés à proximité Il faut aussi éloigner les kreichines, le poireau Dans la Gemara, ça s'appelle le karti Et ils nuisent aux oignons Qui sont plantés dans leur proximité Les graines de moutarde des abeilles Parce que la moutarde détériore le miel Et elles font le miel Qui va être piquant et aiguisé C'est comme ça, donc c'est rapporté dans le Barthénorat Dans la Chiche, j'ai plus Si mon souvenir est bon Ça laisse plus entendre que non C'est la bouche des abeilles Qui devient piquante et aiguisée Elles ont besoin de repartir manger leur miel Rabi aussi m'attire mes kardal Rabi aussi permet de rapprocher le kardal, la moutarde Je n'ai pas le devoir de m'écarter avec mes graines de moutarde Si toi tu as des abeilles Pourquoi ? Parce que je peux lui rétorquer Jusqu'à que toi tu oses me demander D'éloigner mes graines de moutarde De tes abeilles Toi s'il te plaît Toi éloigne tes abeilles De ma moutarde Parce que tes abeilles viennent Et Butine mange Mes fleurs de moutarde Et la lache elle est établie comme Rabi aussi Mais en réalité la lache elle est établie comme Rabi aussi Bien plus profondément que ça Et c'est là où les athéniens s'atténirent Je suis un peu fatigué pour aborder le sujet Mais quand même Je vous veux juste introduire la notion On apprendra demain Qu'en réalité Rabi aussi pense que Il y a une grande discussion en réalité D'abord je vous propose le squelette La structure de l'idée qu'on va avoir On va en fait introduire Une notion que Rabi aussi pense que Dans la quasi-totalité des cas En réalité J'ai le droit de m'approcher du voisin Même si je vais lui nuire Et si lui il n'est pas content Mais qu'il s'écarte Lui Sauf dans un cas précis Ce qu'on appellera Les gerédilés Les flèches Et De ce fait Il va falloir lire la michna autrement Et comprendre que Rabi aussi Cette fois-ci ne parle pas en son nom Parce qu'en son nom En réalité on peut presque tout faire C'est juste qu'il est venu parler Selon Chachamim En leur disant Vous D'après vous Vous devrez quand même Me reconnaître Que cette fois-ci L'histoire avec la moutarde Et les abeilles C'est pas logique Et malgré tout Chachamim Continue à penser ce qu'il pense On explique un petit peu mieux On apprendra dans la michna de demain Que Lorsque mon voisin A un puits Et que moi Je veux planter un arbre Alors Au bout de quelques années On va avoir un problème Les racines de l'arbre Vont partir Et vont perforer le puits Et ils vont lui faire perdre Toutes ses eaux Donc On apprendra dans la michna de demain Que Si lui a un puits Moi je n'ai pas le droit d'avoir Un arbre Même Il va falloir l'écarter de 16 Un mot 8 mètres De la frontière D'accord Maintenant On va apprendre là-bas dans la michna Que Rabi aussi Ne conteste Il n'est pas d'accord avec ça Il va nous dire Lui il a planté son puits Toi tu as le droit aussi De planter ton arbre Et Ce qui se passera Au bout de quelques années Eh bien Un caparateur Il n'a qu'à lui S'écarter C'est une discussion fondamentale Ne vous inquiétez pas Demain on la reprendra Encore mieux Mais déjà Étant donné que Les notions un peu complexes C'est mieux de les introduire En deux jours Une première fois On se forge un petit peu L'idée On va dormir ensuite La nuit prochaine En rêvant un petit peu de ça Et puis après On se lève le matin Et on reprend le sujet Et on a mieux compris C'est un grand secret Pour les sujets compliqués Étudiez toujours comme ça Deux fois On prend d'abord Les petites notions Et puis après on revient On revient le lendemain On approfondit Et concrètement En tout cas Rabbi aussi Donc va nous dire Al-An-Izaq La-Rikata Tzmo Et Chachamim Va dire Al-Amazik La-Rikata Tzmo Il y a une discussion fondamentale Selon Chachamim Al-Amazik La-Rikata Tzmo Celui qui nuit Doit partir Et selon Rabbi aussi Al-An-Izaq La-Rikata Tzmo Celui qui est endommagé Celui qui n'est pas content Qu'il s'en aille Al-Amazik La-Rikata Tzmo Al-An-Izaq La-Rikata Tzmo C'est la grande discussion Rabbi aussi lui Pense Et la-Rakha Elle est comme Rabbi aussi Donc attention Al-An-Izaq La-Rikata Tzmo Les plus gênés S'en vont en bon français Mais Attention Sauf Lorsque moi Activement Je nuit à l'autre Par exemple Je ne peux pas maintenant M'amuser à balancer ma main Et vous avez votre tête Qui va peut-être Entrer devant moi Et je vais vous mettre une claque Là c'est plus Là je deviens Un vrai Mazik Ce qu'on appelle Un Mazik Be-Geyre-Dile Geyre-Dile C'est ses propres flèches Dès que c'est une action Directe Liée à moi Que c'est le fruit Direct de mon action Alors là Même Rabbi aussi Est d'accord Que je dois m'écarter Ça signifie qu'avec cette optique là Vous reprenez tout le Pérek Qu'on est en train de faire De l'Oyar-Port Et chaque Mishnah Il faut l'interpréter différemment Ne vous inquiétez pas On ne va pas vous imposer ça C'est vraiment compliqué C'est la première Suga Du Pérek L'Oyar-Port Dans Mavatra C'est des sous-guiottes Que je me rappelle Avec nostalgie De l'époque À l'Ishiba Où on étudiait ça On passe comme ça Un mois et demi Deux mois Étudiait un mois Un mois et demi À peu près Étudiait ce gros thème Bien complexe En tout cas Retenez donc la notion Sonora Biossi A la Nizak La Hrikatatsimo A l'endommager De s'écarter De ce fait Dans la plupart des cas Tant que je ne fais pas Une action directe Alors par exemple Pour vous donner un exemple D'action directe Lorsque lui Il a déjà son puits Qui est là Qui est creusé Si moi je viens Jusqu'à la limite Et je vais creuser mon puits Là dès maintenant Je vais commencer A lui faire trembler le sol Et à commencer A abîmer son puits Donc même si finalement Son puits Il ne va pas être endommager Tout de suite Mais ça va être qu'à la longue Une fois que moi aussi Je vais avoir mon eau A proximité Et l'eau va continuer A pénétrer doucement Jusqu'à la fin On va faire tomber Complètement les murs Puisque depuis le premier instant Où je viens Je me mets ici Je commence déjà A lui faire trembler le sol Alors ça Ça s'appelle Que j'envoie mes flèches Chez lui Là je n'ai pas le droit De faire le dommage Par contre planter un arbre Pour le moment L'arbre il ne fait rien A la longue A la longue A la longue Il va avoir des racines Qui vont commencer à pousser Quand il y aura les racines Ce ne sera plus le fruit De mon action direct Ce sera le fruit de mon arbre Comme le sujet est vaste Et ça ne peut pas se faire Al-Rigalechad Sur un seul pied Mais quand même On gèle déjà la notion De ce fait Il s'avère qu'en réalité Rabi aussi En tout cas C'est ce qui m'intéresse Pour notre Mishnah Rabi aussi discute Sur toute la Mishnah Toi Tu as planté Thé On va prendre le cas Des gréchis Des bétalim par exemple Tu as planté tes oignons A la dernière limite Moi je vais mettre mes poireaux Au moment où je vais planter Mes graines de poireaux Alors je vais devoir m'éloigner De 3 de fachim Parce que chaque fois Que je plante Je dois m'écarter De 3 de fachim Pour la simple raison Que c'est le minimum vital Sinon ça s'appelle Que je puise Les forces de chez toi Donc je n'ai pas le droit De le faire Mais dès que je m'écarte De 3 de fachim 30 cm Alors maintenant Moi je plante des graines Il n'y a pas encore Des poireaux Quand il y aura des poireaux On en discutera Pour le moment Moi je n'ai rien fait De ce fait J'ai le droit De planter mes poireaux A proximité de tes oignons Et si tu n'es pas content Bah toi tu te retires A 50 amas Si ça ne te plaît pas C'est la vie En réalité de la vie aussi Et idem aussi Pour la Mishra Et le Yarak Au moment où On va se mettre à C'est à dire Je vais devoir m'écarter De nouveau De 3 de fachim Cette fois-ci Pour ne pas avoir l'eau Qui va pénétrer chez lui Mais dès que je me suis Quarté de 3 de fachim Alors maintenant Je ne lui cause pas Un dommage direct Il y a des raisons Et la même notion aussi Avec les chardal Et les devrim Ce qui se passe C'est que Rabbi Yossi Il vient et parle Selon la vie de chachim Et il leur dit Écoutez Vous Moi je ne suis foncièrement Pas d'accord avec vous Parce que de manière générale C'est jamais au mazik A celui qui cause le dommage De se retirer Dans la mesure où Il ne fait pas une action directe Mais vous au moins Selon votre avis Qui pensez que A la mazik Que c'est celui qui cause le dommage Qu'il doit se retirer Dans tous les cas Mais quand même Regardez que vous avez Un petit peu trop Forcé sur la dose En m'interdisant De planter mes graines De moutarde A proximité de ces abeilles Parce que cette fois-ci C'est ces abeilles à lui Qui viennent Qui commencent à elle Elle commence à venir Me causer le dommage Alors S'il te plaît Au moins Pour ce cas-là Des chardal et de vorim La moutarde et des abeilles Reconnaissez-moi Reconnaissez Au moins Que j'aurai le droit De planter mes graines de moutarde Malgré tout Khamil Vian Il discute sur ça En réalité Donc on retire maintenant Pour la lakha Il n'y a plus aucune restriction De tout ce qui est marqué Dans la Mishnah Dans tous les cas On aura le droit De prendre De faire son bassin Son J'ai déjà oublié son nom Allez je vous le refais Son routoire On pourra le mettre A proximité Des légumes Ses poireaux A proximité des oignons Et ses graines de moutarde A proximité des vorim Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine De Hatzla Chak Kol Touv Selah